bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside ne pas pouvoir offrir aux joueurs les cavernes en 2019 a été un véritable déchirement pour les développeurs bien que cela fasse partie des aléas du développement mettre du contenu de côté est toujours quelque chose de difficile mais là où star citizen diffère des autres c'est que les fonctionnalités ne sont jamais abandonnés dès que la technologie est disponible les features sont remises en avant en 3.13 sera donc ajouté six nouveaux types d'entrées de grottes l'objectif est de donner une sensation de grandeur en offrant de gigantesques environnement ouvert grâce aux récentes améliorations les cavernes profiteront dès leur arrivée des nouvelles sondes de lumière en temps réel pour ce faire des cube maps sont placés à l'entrée de la grotte puis une sonde de capture permettant de toujours refléter correctement la lumière pénétrant la caverne donc si la lumière extérieure est modifiée la teinte et l'intensité des réflexions sont modifiées en conséquence ici vous pouvez voir un petit aperçu des différents modèles existants de cavernes de la même manière ce gouffre devient de plus en plus sombre au fur et à mesure que l'étoile s'éloigne à l'horizon tout en permettant de garder les contours de la structure visible lors de la création de tels environnements les designers essayent de s'assurer d'offrir le plus d'opportunités possible aux joueurs que ce soit pour se mettre à couvert ou trouver des points d'intérêt potentiel la création des cavernes bien qu'en partie procédurale permet tout de même aux développeurs de la modification et de l'habillage manuel permettant l'individualité de chaque grotte c'est aussi l'occasion d'ajouter des opportunités pour le joueur lui permettant d'explorer et de créer sa propre histoire et pourquoi pas de trouver le film qui leur rendra riche mais pour pouvoir tirer toutes les ressources d'un filon il faut les bons outils comme par exemple les nouveaux sous composants de tête de minage qui feront leur apparition en 3.13 le gameplay de minage bien que complet a encore de la place pour des améliorations notamment pour offrir plus de choix aux joueurs après le vaisseau et la tête de minage il sera donc possible d'ajuster de petits paramètres grâce aux sous composants contrairement aux consommables qui sont à usage unique les sous composants seront des objets dans lesquels le joueur pourra investir pour obtenir un bonus permanent d'ailleurs l'interface a été modifiée en conséquent vous permettant de connaître les avantages et désavantages des composants équipés la différence n'est pas forcément flagrante au premier abord avec les consommables mais elle est pourtant bien présente tout d'abord vous pouvez faire des sessions plus longues puisque vous n'avez plus à retourner au magasin pour acheter des consommables ensuite un consommable vous offrira un boost puissant et instantané mais temporaire là où le composant aura un bonus plus faible mais permanent en plus de cela il existe des tiers de puissance pour les composants le plus haut étant relativement proche de la puissance d'un consommable mais à un prix extrêmement élevé et nous inquiétez pas vous pouvez équiper autant des consommables que des composants sur votre tête et activer les consommables à loisir les composants eux seront toujours actifs une fois que les sous composants seront en jeu les développeurs vont se tourner vers le futur du minage qui consiste en des dispositifs d'extraction si par exemple vous minez avec un prospector et que vous tombez sur un rocher trop résistant vous pourrez sortir de votre vaisseau pour aller placer un dispositif sur la stéroïde permettant de faire baisser sa résistance il vous suffira alors de retourner à votre vaisseau et de commencer l'extraction le problème étant que durant cette manoeuvre vous serez exposé aux dangers votre vaisseau peut se faire attaquer vous risquez alors de perdre votre précieuse cargaison voire la vie quoi qu'il en soit sachez que les développeurs surveillent en permanence les statistiques du jeu et qu'ils essaient d'ajuster en conséquence le gameplay si un consommable n'est pas suffisamment utilisé ils essaient de regarder pourquoi et de l'améliorer pour le rendre intéressant le minage est un gameplay en constante évolution pour que les joueurs soient satisfaits lors de leur session si vous voulez que ces traductions puisse continuer penser à partager un maximum et à nous soutenir sur tipeee à vous abonner et laissez un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés cette vidéo est désormais terminée moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles